Allo! Je m'appelle Ariane et je suis zop-cycleuse de Denain. Chop, chop! Tu as transformé tes vieux jeans en short pour l'été et là tu te demandes quoi faire avec les restants de jeans? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on transforme nos restants de jeans en sacs réutilisables fashion! Hey toi là, les sacs réutilisables, t'en penses quoi? Ils sont pas beaux! Ils sont cheap et ils se ressemblent tous! Ils font des trous, ils se découvrent! Ils sont tous de la même à peu près couleur, un vert et un rouge lait! Et là on se retrouve avec des millions de sacs réutilisables et ils ne fitent pas avec l'outfit du jour! Que faire? Que faire? Celui-ci dit 100% recyclable là où les installations nécessaires existent. Est-ce que les installations nécessaires existent au Québec? Et celui-ci nous dit recyclable là où la loi le prescrit. Hum! Intéressant! Est-ce qu'il y a une loi qui prescrit de recycler ces sacs réutilisables au Québec? Beau petit signe de recyclage! Est-ce que le signe de recyclage veut dire que le sac est fait à partir de matière recyclée? Ou que le sac est recyclable? On se lance! Ici on a green bag! Green bag! Effectivement! Il est vert! Aujourd'hui on innove et on va fabriquer un sac réutilisable fashion! À partir de matière réutilisée fashion! On se lance! Tout dépendant de la largeur et de la grandeur des jeans que t'as coupé en short, il te faudra environ 2 paires de jeans, de la sangle de coton, du fil à coudre, des ciseaux à tissu. Tu s'attends de faire ton fancy, des ciseaux dans ta lait, ta machine à coudre! Le patron du sac est téléchargeable, tu peux cliquer sur le lien au bas de la vidéo. Le bricolage de patron, ça peut paraître être l'étape de trop, mais je te rassure devant Netflix, c'est bien chill pis ça se fait comme dans du beurre. Donc à la coupe, deux options s'offrent à toi. Tu pourrais venir couper directement sur ta jambe avec la pièce de patron. Par contre, moi ce que j'aime bien faire, c'est de venir découdre les latérales. Ça me permet d'abord de maximiser mon espace de tissu. Moi j'aime bien utiliser l'exacto. Et puis quand je découche, je commence toujours par l'ourlet. On y va avec la latérale. Donc enfin, le pantalon est prêt, on coupe! J'aime bien venir tracer mon patron et couper en mettant les tissus envers sur envers, comme ça. Parce que quand on travaille avec des vêtements seconde main, des fois il y a des petites taches ou des trous. Comme ça, je peux placer mon patron de façon à les éviter. Si j'ai mon patron, la pièce A, qui est la pièce centrale de mon sac, et puis j'ai la médiane aussi. Donc j'aimerais aller chercher la texture ici pour qu'elle se retrouve à la médiane. Ça va venir faire un beau petit design. Je vais venir mettre mes poids. Donc j'aime bien m'éviter l'étape de tracer. Je viens couper à l'exacto quand même. Le plus près possible de mon patron. Et maintenant, la sangle de coton. On va couper 129.5 cm ou 51 pouces. Donc tout est coupé et on commence à coudre. Wouhou ! Donc la première étape de ce tuto, c'est de venir coudre la médiane du sac ensemble. Donc on va mettre nos deux pièces endroit sur endroit. On va venir coudre à 1.3 cm ou à 1 demi pouce d'un bout à l'autre de notre pièce. Et on va faire ça deux fois. Donc voilà, mes deux devants de sacs sont cousus ensemble. Là, on vient de donner un petit coup de fer pour presser la valeur de couture verte. Et puis j'aime bien finir ma valeur de couture au ciseau dentelé. Si vous aviez une surjeteuse, vous pourriez surjeter votre valeur de couture. Moi j'aime bien le ciseau dentelé parce que ça donne un petit côté vintage à mon projet. Mais si ça ne te tente pas ou si tu n'en as pas, fais-les pas, c'est toi le boss. On va faire une surpiqûre à 0.5 cm. Donc ma surpiqûre est faite à 0.5 cm de la couture. La prochaine étape, il faut prendre la pièce B. Le côté droit, c'est la latérale du sac. Et le côté plus en biseau, c'est celui qui va venir s'assembler avec la pièce A. Donc on vient assembler cette partie-là ensemble. D'un bout à l'autre de la pièce. Donc on le fait d'un côté et ensuite de l'autre. Donc on a assemblé nos pièces B à la pièce A. Et maintenant, on doit presser dentelé surpiqué. Donc j'ai mes deux côtés de sac. En théorie, la prochaine étape serait d'assembler les latérales du sac. Mais là, j'ai un petit trou ici que je vais devoir gérer. Donc j'ai été me découper une petite patch. Donc mon aiguille à sashiko, mon fil sashiko. Je pourrais la mettre en dessous. Mais on dirait que j'ai envie de la mettre par-dessus. Alors je vais la mettre par-dessus. Épingler. Ici. Et je pars. Donc voici ma petite réparation sashiko. Donc je suis loin d'être une professionnelle de sashiko. J'en suis vraiment à mes débuts. Mais j'adore la technique. Donc à chaque fois que j'en ai l'occasion, je me gâte un peu. Donc là, c'est vrai. C'est le temps d'assembler les latérales. Et on va venir coudre d'un bout à l'autre. Et maintenant, on doit presser, denteler et surpiquer. Prochaine étape. L'ourlet du sac. Donc on vient plier. Tout simplement. Et replier une deuxième fois. Pour faire un ourlet qui est bien propre. Et maintenant, on est prêt à coudre l'ourlet. Donc je vais venir faire une couture où était la couture originale. Donc ça donne ça. Un petit toc du fer à repasser. Mais plus on repasse entre chacune de nos étapes, plus notre produit fini va être satisfaisant. Donc là, on est rendu à poser les sangles sur notre sac. Donc la sangle va venir s'appliquer sur les découpes qui sont un petit peu en biseau. Puis c'est bien important quand on coud. Ça va être un petit peu moins confortable. Mais ça va être bien important de ne pas coudre les deux épaisseurs ensemble. Je sais que ça a l'air un petit peu basic. Mais des fois, on pense à notre amoureux en faisant de la couture. Et on fait des erreurs nounounes. On va tranquillement. Là, vous venez pivoter votre sac. On repart. On va vraiment lentement. Puis là, on va revenir pivoter encore le sac en gardant l'aiguille bien plantée pour ne pas que ça se déplace. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir repasser ici deux fois. Faire un rectangle pour m'assurer que c'est bien solide. Ensuite, on vient fixer le poignet ici. Ce n'est pas une obligation. Mais moi, je trouve que ça fait un effet encore plus haut de gamme. Donc, c'est vraiment un choix esthétique personnel. On vient coudre la poignée de notre sac. On s'est fait notre petite marque ici. Donc, c'est là qu'on va venir positionner notre pied. Mon poignet. Mon poignet. Ça donne ça. Maintenant, on s'attaque au fond du sac. Donc, c'est la pièce C de notre patron. Puis ça, c'est une technique vraiment intéressante pour venir donner un peu d'ampleur dans le fond du sac. Dans un premier temps, on va venir coudre les latérales du sac ensemble. Donc, cette partie-là ici de la pièce correspond au latéral du sac. Donc, on va venir les placer endroit sur endroit. Donc, notre fond du sac qui ressemble à ça. Nous allons presser, denteler et surpiquer. Ce qui va nous rester à faire, c'est de venir piquer ici, de chaque côté, à un demi-pouce. De venir replier le bout ici, de venir la poser sur votre valeur de couture. Là, moi, comme d'hab, je vais faire ça un peu cowboy. Ok, la gang! Croyez-le ou non, mais on entend la dernière étape de ce fabuleux projet. Donc, la prochaine fois que vos yeux s'arrêteront sur un sac réutilisable à 1$, vous pourrez vous dire « Hum, 1$, comment est-ce possible? » Ce qui va se passer ici... Bon, là, j'ai quand même le goût de le revirer de bord pour vous le montrer. Regardez ça, c'est beau! Donc, on va venir tourner de bord notre sac. Ok? Donc, on fait bien attention, là, de venir mettre nos poignées l'une sur l'autre. On a notre latérale ici et ici. Donc, on doit venir coudre latérale sur latérale. Comme d'hab, on va venir épingler. Donc, notre fond de sac est épinglé. Ce qu'on va venir faire, c'est une couture. Et puis, on va faire ça tout le tour. Go, go, go! OK! Almost done! Donc, on a cousu notre fond de sac. Si vous êtes vraiment à bout, puis que vous voulez laisser ça comme ça... Écoutez, ce qui est à l'intérieur du sac reste à l'intérieur du sac. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, moi, je vais faire une belle finition parce qu'apparemment, je suis là pour donner l'exemple. Donc, on va venir prendre le ruban sergé. On va le replier, comme on a fait tantôt. Et puis, on va venir mettre notre balleure de couture en sandwich. Puis, on va venir coudre tout autour notre ruban. Donc, voilà ce que ça donne la finition. Donc, là, on pourrait venir presser aussi ma couture. Et on a notre sac de terminé. Wouhou! Voilà! Alors, si t'as aimé ça, puis ça t'intéresse d'en savoir plus, aime la vidéo, puis abonne-toi à ma chaîne! Le sac de plastique. Le sac de papier. Le sac réutilisable tissé en polypropylène. Le sac réutilisable non tissé. Le sac réutilisable non tissé avec un enduit. Le sac réutilisable tissé en coton biologique. Utilisable, fabriqué soi-même et fait à partir de matières réutilisées. Lequel de ces sacs est le plus écologique? C'est pas simple. Je vous laisse sur ce suspense insoutenable. Et je vous dis à la prochaine vidéo! Voilà! Fashion! Fashion! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada